Et coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer vite fait mon début de répertoire que j'ai commencé à faire, j'ai presque fini mais voilà, et vous demandez en même temps un petit service, non, un petit, il va falloir que vous m'envoyez un petit mail, voilà, rien d'extra, je veux juste que vous me notiez, vous me notiez, pardon, des choses dans un mail, tout simplement. Bon, je reviens dessus après, je vais vous expliquer pourquoi, comment. Donc, mon petit répertoire se présente comme ceci, il n'est pas encore relié, je pense qu'il met deux anneaux, voilà, j'ai juste fait les couvertures et mes intercalaires, hop, voilà, je vous montre en détail un petit peu plus après, du coup, je vais vous expliquer d'abord le pourquoi du comment. Bon, au niveau organisation, adresse, date d'anniversaire et tout ce qui va avec, comment vous dire que organisation zéro, voilà, je suis nulle en organisation, j'ai certaines personnes qui sont notées sur un carnet, j'en ai d'autres qui sont sur leur mémoridex, sauf que les mémoridex, je ne les regarde pas forcément, je les regarde, mais je regarde la face avant, pas forcément la face arrière, sur certaines mémoridex, il n'y a pas forcément toutes les informations derrière, bref, des fois, je reviens même sur des mails ou des messages privés Facebook, pour retrouver des adresses ou essayer, bref, c'est un bordel sans nom dans ma tête, hein, voilà, tout ça pour vous dire qu'en organisation, voilà, je suis nulle, tout simplement. Donc, je me suis dit, un petit répertoire pour tout remettre au propre, ça pourrait être sympa, donc j'avais bien pensé au répertoire de A à Z, sauf que je vais m'y perdre, je le sais d'avance, parce que je ne vais pas, par exemple, je vais mettre en A par nom de famille, je risque de mettre en B ou même en A par pseudo YouTube, enfin bon, déjà rien que ça, ça va me, voilà, et c'est pareil, c'est par rapport surtout aux anniversaires, parce que ce répertoire, je l'ai pensé surtout par rapport aux anniversaires, pas que pour le coup, mais c'est de ça que c'est parti. Si c'était un répertoire de A à Z, par exemple, pour l'anniversaire du mois de janvier, il peut y en avoir dans A, dans B, dans C, dans... bref, jusque Z, et je ne vais pas m'amuser à feuilleter à chaque fois toutes les pages, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et déjà que je me perds, donc là, je vais me perdre encore plus, ça ne sert à rien que je fasse un truc pour me perdre encore plus. Donc, je me suis dit, de janvier à décembre, ça peut être cool, parce que, voilà, j'ai juste à aller au mois, le mois qui arrive ou le mois qu'on vient d'entamer, peu importe, j'aurai toutes les feuilles de toutes les personnes avec qui j'ai échangé ou pas, parce que même si je n'ai pas échangé avec vous jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à faire le mail que je vais vous demander. Bref, qu'est-ce que je disais ? Voilà, je me suis perdue. Oui, par exemple, voilà, j'ai juste à aller en janvier ou en février, par exemple, là, on est en mars, il y en a, mais mars, je vais en mars, je reprends les feuilles de toutes les personnes qui sont nées en mars, et peut-être pas forcément toutes, mais je me dis, tiens, allez, hop, ce mois-ci, j'envoie un ou deux courriers pour un anniversaire. Après, je peux très bien aller en décembre chercher quelqu'un pour envoyer un petit courrier, parce que juste pour le plaisir d'envoyer un courrier, même si ce n'est pas son anniversaire, bref, vous voyez le délire. Mais pour moi, voilà, ça sera beaucoup plus simple de m'y retrouver, parce que c'est pareil, les anniversaires ne sont pas forcément marqués sur les... Bon, si, sur les Mémoridex, il y aura quand même les trois quarts, mais il y en a certaines où je n'ai pas les dates, il y en a d'autres où je les oublie, enfin bon, il y en a d'autres avec qui je n'ai pas fait d'échange, il y en a d'autres avec qui j'ai fait des échanges, mais il n'y avait pas forcément de Mémoridex. Bref, vous voyez le pourquoi du comment. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ce petit répertoire. Tout simplement, je vous montre mes intercalaires que j'ai faits, et après je vous montre la feuille avec tout ce qu'il y a noté, tout ce que j'aimerais que vous m'envoyez par mail. Et puis, voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, petite parenthèse, un grand merci à ma jumelle de m'avoir aidée pour chaque thème, pour chaque mois, parce que oui, bien sûr, c'est ça que j'ai essayé de faire correspondre chaque mois à son thème, on va dire, sauf qu'il y en avait un qui ne m'inspirait pas du tout, alors comment vous dire que j'ai fait ce que j'avais envie, voilà ce que j'aimais, après pour les autres mois, ma jumelle m'a grandement aidée, voilà, pour me donner des thèmes. Donc, merci à toi si tu passes par là. Donc, janvier, bon, et on est dans le thème de l'hiver, quelque chose de tout doux, voilà, des flocons, je me suis amusée, voilà, je me suis éclatée, j'ai fait ce que j'aimais, tout simplement. Février, on est parti sur des cœurs. Donc, je me suis servi, donc, la première page, j'ai fait de l'embrossage à chaud, là, j'ai fait du, de la pâte de texture, bref, du tamponnage, j'en veux-tu en, voilà, je me suis servi des magicoles ou pas. Donc, mars, pardon, des fleurs, des papillons, voilà, tout simplement. Avril, papier bulle, là, pour avril, et des petits pressions qui tombent, parce que, pression d'avril, voilà, voilà. Tout simplement, tout simplement, il faut que j'arrête de dire tout simplement, tout le temps, c'est comme petit, ça. Bref, le mois de mai, la fête des mamans, donc, voilà, le thème de la fête des mamans, des cœurs, des petites phrases pour la maman, pour les mamans, bref, pour ma maman, voilà, voilà. J'ai remis aussi, à chaque fois, au niveau des onglets, le mois, avec une planche qu'il y a de ceci, hein. Donc, c'est des bouts de mois, on va dire, les débuts de mois, mais bon, c'est en anglais, mais ça ressemble à part mai, juin, avril, feuvrier. Bon, il y en a quelques-uns qui ne sont pas tout à fait marres, mais bon, on les reconnaît, quoi, je veux dire, c'est pas non plus... Je suis nulle, je suis nulle en anglais, mais bon, quand même, là, il ne faut pas abuser. Voilà, donc, je les ai notées en découpe, entre guillemets, j'ai fait des découpes, je les ai notées comme ça, et je les ai remises au niveau des petits onglets, parce que je trouvais ça sympa. Voilà, donc, juin, fête de la musique, tout simplement, encore ce mot, ces mots, il y en a deux. Donc, juillet, je l'adore, elle est peps, elle est... voilà, j'adore, juillet. Aout, j'aime beaucoup aussi. En même temps, je les aime toutes, hein, voilà. Je me suis éclatée, je me suis amusée, j'ai fait un masso aussi, puis voilà. Septembre, bala rentrée, donc j'ai mis des tâches, des étiquettes, des petits crayons, et voilà. Octobre, Halloween, alors j'adore le fond de cette page, je suis partie sur un fond un peu dans les tons violets, j'avais mis du noir aussi, avec mes mousses, voilà, c'est avec des distress oxydes, avec mes mousses, bref, j'ai mis mon encre, sauf qu'au final, mon fond ne me plaisait pas du tout. J'ai mis ma feuille dans ma baignoire, oui, directement, j'aurais pu me mettre dans une caisse, non, j'ai mis ma baignoire, et j'ai pulvérisé du... De la javel, voilà. Et je kiffe le résultat, en fait, ça fait très, je sais pas, sortilège, brouillard, bref, hein, ouais, je suis dans mon délire, là. Donc, novembre, c'est là qu'au niveau des thèmes, non, ça me plaisait pas forcément, les thèmes proposés pour le mois de novembre, donc, ben, je me suis dit, je vais faire un thème que j'aime bien, et qu'il n'y a pas dans mes autres pages, donc, ben, j'ai pris la seule gorgeuse, que j'ai en grand, en grand modèle, parce que j'en ai plein des petites, mais j'avais qu'un grand modèle, et je me suis dit, ça pourrait être sympa. Et voilà, je me suis servi des petits tampons qu'il y avait avec, et ça fait mon mois de novembre, voilà, la page, je l'ai laissée blanche derrière, je la voulais pas colorée dans tous les sens, donc j'aime bien. Voilà, voilà, et décembre, ben, décembre, je me suis un peu foirée, donc, déjà, là, j'ai fait une tâche, et pour le mois de décembre, j'ai pas pensé que décembre, le mot était très long, donc j'aurais dû ne pas noter là, ou laisser de l'espace en haut pour pouvoir le positionner comme il fallait, bien droit, puis au final, ben, il est un peu en cacahuète, quoi, voilà. Voilà, mais c'est pas grave, j'aime bien, quand même. Voilà, voilà, pour mon petit répertoire, du moins, pour mes intercalaires, donc là, j'ai plus qu'à faire des trous, à décorer ma couverture, parce qu'il n'est pas encore décoré, hop, à décorer ma couverture, et à relier tout ça, et ouais, je pense que je vais mettre des gros anneaux, il faut juste que j'en trouve, parce que j'en ai plus, et j'arrive pas à en trouver dans le coin, donc, enfin, je m'en recommande. Bref, et donc, là où je vous demande 5 ou 10 minutes de votre temps, bon, 5 minutes, ça devrait le faire, c'est pour ceci, voilà, il va falloir m'envoyer un petit mail avec toutes ces informations, donc je vais vous remettre en barre d'infos mon adresse mail, et je vous remettrai tout ça, comme ça, vous aurez juste à faire un copier, aller dans vos mails et le coller, comme ça, vous aurez juste à, vous aurez juste, vous aurez juste, à, ben, finir de combler les trous, on va dire, voilà, voilà. Donc, comme je vous ai dit, de base, c'était quand même pour les adresses et les dates de naissance, mais je me suis dit que j'allais quand même tout remettre dedans, voilà, ce sera plus simple pour moi, niveau organisation. Je pense que c'est clair, Marie, tu te répètes, là. Donc, je vous demanderai votre nom, votre prénom, pseudo YouTube, donc, même si je sais que des fois, il y a le nom et le prénom dans le pseudo YouTube, remettez-le quand même, voilà, remettez-le, ça m'aidera, merci beaucoup. Insta ou autre, n'hésitez pas à me le dire, voilà, si vous avez un Insta, je ne sais pas quoi. Chaîne YouTube, tout simplement, après, il y a pseudo YouTube, mais bon, voilà, je ne sais pas. Ouais, en même temps, pseudo YouTube, c'est chaîne YouTube, donc, bon. Mais pour celles qui n'ont pas de chaîne, elles ont juste un pseudo et pas forcément le même nom ou le prénom, je me comprends. Votre adresse postale, voilà, rien de plus logique, hein, adresse mail, date de naissance, point relais, si vous avez, ça peut, si vous avez, c'est toujours sympa d'avoir, hein, tout simplement. Arrête Marie avec ce tout simplement. Ça se voit que ça fait 15 jours que je n'ai pas fait de vidéo, moi. J'ai du mal à la parler. Couleur que vous aimez, couleur que vous n'aimez pas, style de scrap que vous aimez, style de scrap que vous n'aimez pas. Et si vous voyez d'autres informations importantes ou non que je ne vous ai pas demandé, eh bien, n'hésitez pas à me les noter, voilà. Voilà, voilà, donc ça, c'est une ébauche de ce que j'ai fait à l'ordi, mais il faut que je le refasse, parce que ça ne va pas aller, vu qu'il faut que je fasse des trous. Il va falloir que je décale un petit peu, bref. Après, c'est mon souci, hein, n'est-ce pas ? De toute façon, je vous ferai voir mon répertoire une fois bien fini, avec la couverture et tout, et je ferai une fausse page, on va dire, remplie, une fausse page, où je vous montrerai une page vide, donc juste avec ça, pour faire voir comment j'ai fait, bref. Mais bon, il n'y a rien de sorcier, hein, voilà, ordinateur, imprimante, et puis basta, quoi. Bref, voilà, voilà, toutes les petites informations que je vous demande, donc si ça ne vous dérange pas, si ça vous dit d'être dans mon répertoire, et, encore une fois, voilà, je n'enverrai pas forcément à tout le monde, par exemple, qui s'en est au mois de mars, ou au mois d'avril, ou ainsi de suite, mais de temps en temps, voilà, envoyer à quelques personnes, parce que j'ai envie d'envoyer, parce que, pas forcément parce que c'est un anniversaire, mais des fois, quand c'est un anniversaire, je me dis, tiens, allez, hop, une petite carte ou deux, ou un petit ATC, ou peu importe, bref. Avec les personnes avec qui j'échange, ou non, encore, je me répète, si je n'ai pas encore échangé avec vous, mais qu'on, voilà, qu'on papote dans les messages, dans les commentaires, que vous me laissiez des commentaires, que vous me suivez, n'hésitez pas à, vous aussi, m'envoyer un mail avec toutes ces informations. Bref, je pense que j'ai fini ici. J'espère ne rien avoir oublié. J'ai très mal à la tête, donc je bug. Peut-être pour ça que je me répète aussi. Sur ce, je vais vous abandonner. Je ne vous ai pas demandé, j'espère que vous allez bien. Voilà. Moi, tiens, voilà, par le mal de crâne et la tension qui s'affole, mais ce n'est pas grave, ça va le faire. J'arrête mon blabla, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501